Générique Bonsoir à tous. Le prélèvement du loup à Prunière et ses alentours a été suspendu par le tribunal administratif de Marseille. Trois associations avaient saisi le tribunal pour absence de moyens de protection sur le troupeau. La FDSEA parle d'un début de guerre avec ses associations. Vous entendrez l'éleveur au cours de cette édition. Le maire de Gap, face aux habitants des coteaux du forest, drogue, insécurité, insalubrité, il y avait beaucoup de choses à dire. Et puis, un an, cela fait un an que l'agriculteur de Puy-Saint-Pierre, Marcel Anfou, est mort dans un accident de voiture. Aujourd'hui, on apprend que son mariage avec Sandrine de Villars pourrait être définitivement annulé. Mais pour l'heure, on passe à votre météo de ce vendredi avec le soleil qui joue encore les gros bras dans les Alpes du Sud. Allez, on débute ce journal avec une info de dernière minute et une bonne nouvelle puisque ce sont les chiffres du chômage dans les Alpes du Sud. Alors, on enregistre des baisses à la fois pour le 0,5, moins 0,4% pour le mois d'octobre dans le département des Hautes-Alpes par rapport à septembre. Dans les Alpes de Haute-Provence, c'est moins 0,2%. Une tendance confirmée au niveau de la région avec moins 0,4% et en France, moins 0,6% de demandeurs d'emploi de catégorie A, c'est-à-dire en recherche active d'emploi sur un an. Sur un an, donc, le nombre de demandeurs d'emploi a tout de même augmenté de 6,8% pour le 0,5% et de 6,4% pour le 0,4%. Allez, tout autre sujet maintenant. Le tir de prélèvement du loup à Prunière et ses alentours a été suspendu par le tribunal administratif de Marseille. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, c'était près de 100 bêtes qui avaient été tuées par le loup. A l'époque, le préfet des Hautes-Alpes, Pierre Bénard, avait autorisé un tir de prélèvement. Ce tir de prélèvement d'un loup dans le secteur de Prunière a été suspendu par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille. Trois associations au total avaient saisi le tribunal pour absence de moyens de protection sur le troupeau. Le berger aurait manqué à ses obligations de protéger son troupeau. Je vous propose d'écouter l'éleveur Roland Arnaud. Si chaque fois qu'il y a un arrêté, qu'un préfet donne un peu de pouvoir pour faire avancer les choses, l'arrêté est cassé de suite, on n'y arrivera jamais. Et non pas jouer à la guéguerre comme on fait, là, il vaudrait mieux qu'on cherche des solutions pour avancer un peu dans le futur. Parce que petit à petit, on s'y avance, on s'enforce dedans et on n'avance plus. On ne va plus arriver à s'en sortir. Il faudrait que les écolos prennent un peu du plomb dans la cervelle. Non, pas dire que c'est moi qui suis incompétent, que c'est les agriculteurs qui ne savent pas faire leur boulot. C'est eux qui sont à côté de la plaque. Je ne sais pas s'ils ne voient pas les dégâts que fait le loup. Parce que ce n'est pas qu'au niveau agriculture, au vin et tout, c'est au niveau la fente sauvage. Il n'y a plus de bêtes à la montagne bientôt, il n'y a plus rien, plus de chamois, plus de chevreuil. Céus n'aura pas son télésiège. Le beau projet de la petite station du Gapensé a finalement été abandonné, faute de moyens. Pour rappel, ça aurait coûté 2,5 millions d'euros. La station de Céus, qui est en pleine préparation de son avenir sur le modèle d'une station 4 saisons, n'a pas pu s'aligner financièrement. Premier coup de pioche pour la rocade de Gap prévue en février 2014. Il y a quelques semaines, le préfet Déozal, Pierre Bénard et Roger Didier, maire de Gap, avaient annoncé ensemble que toutes les parties concernées par ce dossier s'étaient réunies autour d'une table pour acter le début des travaux de la rocade. Donc, ça sera pour février 2014. Au programme, le lancement des travaux de la première tranche de la rocade de Gap, dite section centrale de la rocade, entre la RD 994 route de Veynes et la RN 85 route de Grenoble. La neige est arrivée il y a quelques jours dans les Alpes du Sud et la saison hivernale approche à grands pas. Alors évidemment, vous êtes tous impatients d'aller faire du ski, mais attention aux risques d'avalanches. Une conférence d'abord était organisée hier du côté de la Maison du Tourisme de Gap. Il y avait un spécialiste des avalanches. Reportage sur place signé Marion Bérard. Tout le monde se souvient des avalanches de Crévoux en mars dernier, où 4 personnes avaient trouvé la mort. Ou encore celle de Montclar, 3 victimes quelques jours plus tard. La montagne est et reste dangereuse. Alain Duclos est spécialiste des avalanches et sensibilise le grand public au risque de la montagne. Pour lui, c'est la préparation qui est essentielle. Il faut avoir l'équipement de base pour qu'on puisse à la fois être retrouvé par ses compagnons ou retrouver ses compagnons. Et ce matériel de base, ça reste toujours le DVA, le détecteur de victime d'avalanche, la sonde qui permet de préciser l'emplacement de la victime et la pelle qui permet de dégager. La stabilité du manteau neigeux se joue au début de l'hiver. La neige tombée ces derniers jours forme une couche fragile qui peut le rester tout l'hiver. En cas d'avalanche, les réflexes sont simples. La première chose en cas d'avalanche, il faut avoir en tête ce délai très court de 15 minutes dans lequel on a le plus de chances de retrouver la personne vivante. Les victimes, étant des corps volumineux, vont avoir quand même une forte tendance à rester près de la surface dans la majorité des cas. Et souvent, il y a quelque chose qui dépasse. Un bras, un pied, un gant, un bonnet. Et je dirais presque la priorité des priorités de façon à pouvoir intervenir dans les délais les plus rapides. Et effectivement, en même temps, l'idéal serait de prévenir les secours. Et prévenir les secours, c'est le 112. En montagne, le risque zéro n'existe pas. Pour Alban Fort, guide de montagne à Embrun, en cas de doute, mieux vaut s'abstenir. D'abord, la sécurité avant tout. Et on fera de la montagne que si tous les moyens de sécurité ont été réunis. Après, il y a des risques qu'on ne maîtrise pas. Mais le risque zéro n'existe pas. On ne peut pas tout maîtriser. Mais c'est sûr qu'à partir du moment où on a le moindre doute, on n'ira pas. Chaque année en France, une trentaine de personnes disparaissent dans des coulées de neige. Dans les Hautes-Alpes, l'ensoleillement est souvent la cause de déclenchements d'avalanches. Politique maintenant et Christophe Pirel entre en campagne avec Bernard Jossot. Celui qu'on présente comme l'étoile montant du PS dans les Hautes-Alpes était notre invité ce midi sur l'antenne de DC Radio. Après des semaines de négociations avec Bernard Jossot, il sera bien de la partie pour les municipales à Gap en mars 2014. Ce midi, sur notre antenne, il a évoqué également Roger Didier, l'actuel maire de Gap pour Christophe Pirel. Il n'est maire que depuis quelques mois. Écoutez-le. Quand on appelle sa ville la ville douce, ça montre bien qu'on s'endort. Je pense que Bernard Jossot a raison. On est en train de s'endormir. Cette ville s'endort, mais pas seulement sur la question économique et de l'emploi. Aujourd'hui, elle s'endort culturellement. Elle s'endort parce que la jeunesse s'en va. Elle s'endort parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de volonté politique de bouger ça. Il y a une forme d'entre-soi qui fait qu'on se sent bien et surtout, on ne veut pas trop bouger. D'ailleurs, c'est symbolique. La seule chose que change aujourd'hui Roger Didier, c'est le cadre de vie. C'est-à-dire qu'il a effectivement coulé pas mal de béton ces derniers mois. Il a fait beaucoup de places. Il a fait du béton. On a vu tout ça. Ça, c'est bien. On a eu un maire pendant les six derniers mois, en fait. Les six derniers mois, il a inauguré des places. Il a fait des choses. Mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, on rendait hommage aux pulls rouges à Gap. En effet, une célébration était organisée au Conseil général des Hautes-Alpes pour célébrer un petit peu les associations des écoles de ski français des Hautes-Alpes et de Lubaï. Cette réunion a été l'occasion de coordonner le début de saison avec les partenaires commerciaux. Plusieurs moniteurs de ski ont été médaillés en l'honneur de leur bravoure et de leur dévouement. Une réunion juste avant les premières ouvertures des stations de ski. Écoutez Jean-Paul Carliant, président de l'association des ESF Hautes-Alpes-Alpes-Alpes-Alpes. L'important, c'est parce que, je le disais tout à l'heure, le rouge, c'est quoi ? Le rouge, c'est la passion. Le rouge, c'est le bon sens. Et puis, le rouge, c'est le respect. Et le respect, quand on parle de respect, c'est le respect de nos anciens. Et les 4 personnes qu'on a honorées aujourd'hui dans la région, c'est 4 personnes qui méritent le respect. Ils font partie, alors j'en ai oublié certainement. Mais ceux-là, oui, méritent le respect. Tout le monde se prépare à son niveau. On a la chance à Montgenève d'ouvrir après-demain une partie. L'enneigement est correct, ce n'est pas fabuleux. Mais ça y est, on est dans les starting blocks. Ça y est, les skis sont fartés. La tenue rouge est en place, les écutions sont là. Voilà, on est parti. Le maire de Gap, face aux habitants des coteaux du Forest. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, plusieurs habitants avaient exprimé leur mécontentement sur notre antenne. Insécurité, insalubrité, drogue, manque d'écoute. Alors aujourd'hui, le maire de Gap, ses adjoints et la directrice de l'office HLM, Marie-Jeanne Pastor, ont fait le déplacement. Écoutez cette passe d'armes avec un habitant. Et ensuite, c'est un habitant qui donne son avis sur la réunion complète. Écoutez. Moi, je suis une femme. Je n'ai jamais eu de problème pour descendre dans les garages des coteaux si j'y vais. D'accord ? Ça veut dire qu'on n'est pas dans une zone de nom. Néanmoins, on est dans un quartier qui, effectivement, connaît des phénomènes montants, récurrents, et de plus en plus importants. Et je veux vous rejoindre, madame. De plus en plus importants, mais qui ne sont pas du seul fait des habitants, qui sont aussi de personnes qui viennent de l'extérieur. Si vous voulez, donnez-moi un numéro de téléphone. Parce qu'on dit, ils ont de nombreux, je ne suis pas d'accord avec vous. À partir des 10h du soir, ils ont de nombreux. Parce que si vous allez vous promener dans les garages à 10h du soir, moi j'y vais. Mais il y en a beaucoup qui n'osent pas y aller. Ils n'osent plus y aller. Mais c'est gentil, comme ça. Je ne vous ai pas. Je vais au bout, je vous ai bien écouté. S'il vous plaît, madame. Pas à partir de 8h, mais à partir de 10h. Parce qu'à 8h, il n'aime pas. Alors, ce rendez-vous avec le maire, je le constate. Je crois que j'espère qu'il va tenir sa parole et sa promesse avec tous les personnels qui sont venus le voir. Et puis finalement, on va voir ce qui va se passer. On va voir comment ça va commencer. Vu qu'on va avoir un rendez-vous avec le préfet très très bientôt. On va justement juger sur place pour savoir comment ça va se passer. Étant donné que tout est rentré dans l'ordre, on n'entend simplement que les gestes plus que les promesses. Cela va faire un an, jour pour jour, que Marcel Anfou est décédé dans un accident de la route. Souvenez-vous, cet agriculteur atypique de Puy-Saint-Pierre qui avait défrayé la chronique lorsqu'il s'était marié avec Sandrine de Villard. 25 ans de moins que lui, une belle parisienne, agente immobilière. Eh bien, que va-t-il rester de ce mariage avec Marcel Anfou et Sandrine de Villard ? Peut-être rien. Pas un hectare de terrain, même pas un certificat de mariage. Un an après l'accident fatal de l'agriculteur de Puy-Saint-Pierre, son contrat de mariage avec la jeune parisienne pourrait bien être cassé par la justice. L'enquête préliminaire pour abus de faiblesse entamée contre des proches de Sandrine de Villard est terminée. Le procureur de la République de Gap, Raphaël Balland, doit désormais décider de classer cette enquête sans suite ou d'entamer une procédure judiciaire à l'encontre des intéressés. Une procédure qui pourrait aboutir à l'annulation pure et simple du mariage entre Marcel Anfou et Sandrine de Villard. Les avocats des amis de Marcel Anfou, eux, sont bien décidés, en tout cas, à faire casser ce contrat. Dernière volonté, testimonial de l'ermite des Alpes. En tout cas, du côté de Puy-Saint-Pierre, on souhaite oublier cette affaire. Alors, écoutez, le maire de la commune. Aujourd'hui, je pense que les gens ont tourné une page et on n'en fait plus attention. Marcel a disparu, le mariage n'y est plus. Aujourd'hui, on a oublié déjà un peu le passé du mariage. C'est vrai que ça a fait beaucoup de datage, beaucoup de bruit, mais tout va s'atténuer. Et un dossier sur Marcel Anfou à retrouver sur d'ici.fm. L'actu d'ici est maintenant terminée. Excellente soirée en notre compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada